salut les amis j'espère que vous allez bien et que vous êtes comme moi heureux de poursuivre l'aventure avec le progrès Nidercorn donc n'hésitez pas également par rapport à la dernière vidéo à me dire pourquoi je n'ai pas fini troisième par rapport au Luxembourg ça m'a vraiment surpris j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé en tout cas maintenant c'est le championnat qui arrive avec deux matchs à Esch on va jouer Fola Esch troisième on va recevoir Jeunesse d'Esch deuxième si on gagne ces matchs on aura vraiment fait un grand pas vers le titre avant cela comme d'habitude un petit tour c'était pas là pardon U19 que vous aimez bien on est battu Esch 2-0 avec Pineapple buteur et Bello buteur Greg Fox a été très bon dans les buts deuxième match où nos joueurs étaient en sélection un match 1-2-2 Zappo Wing 8,1 avec deux buts projection victorien un peu plus en dedans et là il y a un jour on a battu un grand match 4 à 3 à 3 un but de Pineapple 2 buts de Bourbier de Brondel 8,5 pour Bourbier 7,3 pour Pineapple des joueurs qui prennent beaucoup de carton et un deuxième match moins bien pour victorien projection on note qu'on est là au début de la phase retour et 4 points d'avance sur différents anges au niveau des stats Issa Ba que vous connaissez qui a marqué la dernière fois meilleur buteur de notre équipe mais seulement 3ème au niveau des classements note moyenne pour Queen Jeremia qui a 7,58 et Zappo Wing en passeur 3ème on note aussi la bonne performance de Mamzo Atier 6ème au niveau des notes ainsi que Brondel et Roymen au niveau des buts 3ème bas 4ème Atier ainsi que 12ème Pineapple et Queen Jeremia en tout cas tout de suite c'est la suite on va jouer à Esch on se retrouve au coup d'envoi on est là au coup d'envoi avec une équipe bien sûr identique que vous connaissez Sadege seulement pardon c'est bon si je me la parle en turc seulement Silage a été préféré à Skanderovic on espère finir champion déjà on espère finir à vaincu ça serait franchement incroyable de finir à vaincu en tout cas ça passe par un bon match à Esch avec une victoire pourquoi pas mais au moins ne pas perdre le coup d'envoi a été donné avec Rodriguez Longtouch le gardien qui récupère tranquillement et qui va pouvoir relancer on attend aussi que Shala fasse des bonnes performances pourquoi pas finir meilleur buteur l'un des autres meilleurs passeurs et les New Jens qui vont peut-être en 2ème phase pouvoir jouer quelques matchs si on est champion Silage qui donne balle à Shala oh superbe but anticipation de Shala sur ce long ballon de Silage et ouverture du score de Shala 16 buts regardez la récupération de Chabrol une passe pour Silage comme elle vient et le gardien est surpris 1-0 Shala qui met 16 buts j'espère juste pouvoir le conserver j'ai peur que beaucoup de clubs autres que clubs Uxonbonjois oh la barre et buts oh autres que Uxonbonjois veuille l'acheter peut-être des belges des allemands ou des français mais avant faut essayer de marquer Sinanik vous connaissez qui joue en sélection regardez éclat transversale rentrante plus Poteau rentrant regardez aussi la XEG 0-0-9 très peu de chances de marquer mais ils ont quand même marqué ça nous oblige à nous-mêmes en marquer à 2ème avec Muratovic qui donne à Bastos Bastos qui rentre de la surface et pénalty on a beaucoup de pénalty mais on provoque beaucoup et comme d'habitude le tireur maison c'est Perrin Lucas Perrin qui marque ça fait de 1 je ne sais pas combien de pénalty il aura marqué en tout cas c'est son 5ème but de la saison on espère un jour voir cette saison un duo Perrin-Queen-Jeremia car les deux marquent beaucoup de buts ce soit en A ou en U21 par contre dès qu'on marque un but on a l'impression de se sentir plus fort et on perd des ballons on perd le fil mais heureusement là c'est bien récupéré encore Perrin qui va peut-être avancer à droite pour Bastos pour Chabrol Chabrol qui lance Chabrol c'est contré c'est récupéré la balle qui va non je pensais qu'elle sortait finalement non Chabrol par contre il n'est pas très content de jouer au milieu centre bon c'est son meilleur poste pour moi dans le jeu avec un 3ème but de Luizy il suffit que je parle d'un joueur pour qu'il y ait un but le centre de la passe de Muratovic pour Bastos un centre millimétré regardez et là la tête comme elle vient de Luizy 3-1 c'est vrai comme dirait certains en championnat ça déroule 3 buts à un bout de 20 minutes dommage qu'on n'ait pas pu faire de bons parcours en Coupe d'Europe ou en Coupe du Luxembourg en voyant en même temps la jeunesse qui ne gagne pas ça c'est bon pour nous on va s'envoler au classement si bien sûr le score reste là Chabrol qui a récupéré cette balle mais elle est contrée Perrin Chabrol, Muratovic, La Terza Chala dans la surface contrée attention à la réaction de Esch ouf c'était pas loin Bensi aussi regardez ah non Sinali c'est pas le même Stefano Bensi joue bien en sélection donc faut se méfier de certains joueurs ils sont en plus motivés par leur coach et nous on pourra peut-être faire rentrer quelques joueurs comme Wadreogo, Holtz ou Carrière qui sont moins en forme Carrière et Bas qui voudraient peut-être quitter le club avant cela pas prendre de but avec un corner de Sidani et c'est repoussé et c'est même la contre-attaque non c'est récupéré par les joueurs adverses et par Sommer 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 qui va tranquillement relancer en attendant la mi-temps la bonne chose, la bonne chose c'est qu'on a pas pris de carton j'arrive plus à parler moi aujourd'hui j'espère que bon, tiendrai pas rigueur content de ce match inspiré, motivé mais pourquoi pas en mettre encore un j'attends juste ce corner au-dessus par contre on va s'engager moins je lui dis après un carton il joue à gauche on va peut-être le faire on va voir qui est fatigué déjà oh elle est tout seul Jules Diallo qui est tout seul on se regarde, on se regarde dans la surface ça fait 3-2 on va en demander plus parce que là on prend des buts mais regardez même pas un but normalement des buts qui qui sont vraiment limite on va regarder aussi la fatigue des joueurs en face ils sont gonflés à bloc par contre après cette action je vais essayer de faire 2 changements déjà Chavrol sûrement et Muratovic quant à lui c'est sa dernière balle pour Chala contrôle le Chala le contrôle et le plat du pied comme dirait Eugène Saccomano certains ont dû connaître regardez cette balle de Chavrol il y a fait au moins 20-25 mètres et regardez ce contrôle pied droit et là le plat du pied un changement 2 joueurs vont sortir même 3 on va sortir 3 Isaba remplace le buteur Chala lui dit Wadraogo c'est Holtz qui va remplacer Chavrol on va juste vérifier si j'ai oublié de mettre ça sur les attaquants parce que il n'y a pas de pression c'est ce que je voulais faire pas de pression pour vous faites vous plaisir 4 buts à 2 à l'extérieur oh le poteau le poteau le poteau qui nous sauve on va leur dire qu'il n'y a pas de pression parce que là franchement on met des buts on en prend beaucoup oula le tacle Wadraogo également sur une place en effectif pourquoi pas une passe décisive Rodriguez s'y lâche belle balle pour Bas il est tout seul la sortie du gardien deuxième butant de match pour Isaba il marque en équipe U21 et là il marque regardez aussi la passe décisive de Rodriguez regardez elle est aussi millimétrée le gardien est sorti Bas anticipe la sortie 5-2 à Heche et bien on puisse avec les certains joueurs remplaçants qui sont là notamment Bas qui montre qu'il est là comme numéro 2 en attaque du club avec on la barre le poteau en attendant même Zohathier qui pourrait peut-être avoir sa chance en deuxième partie s'il fait encore des bons matchs le match il est bien par contre ça va se finir comme ça 5 buts à 2 à Heche incroyable match incroyable progrès pour l'instant Bas qui marque Chala qui marque bien sûr là c'est une victoire incroyable on va voir le classement on va voir le classement parce que c'était 3ème donc on va prendre déjà de l'avance sur le 3ème la jeunesse d'Eche il faut que je la retrouve a perdu chez elle le 3ème fois la a perdu c'était contre nous c'est intéressant on est à 3 matchs de la trêve et on a 9 points d'avance avec 15 buts d'avance et là on va affronter le 2ème donc on pourrait prendre encore plus de points on se retrouve donc pour le 2ème match avant de commencer ce match un petit détour par les U21 avec grand match du Green Fox 2 buts de Pineapple et encore un but de Queen Jeremia pour une victoire 3-0 Zappo Wings 7-3 les autres ont fait des notes normales mais c'est vrai que 2 buts encore de Pineapple et un Queen Jeremia c'est bon pour la suite la suite c'est maintenant avec nous 9 points d'avance sur la jeunesse d'Eche qu'on va jouer on est prêt pour ce match avec un changement c'est Abbas qui va remplacer Bastos Bastos qui n'est pas sur la feuille de match à noter que Shala est à un carton jaune de suspension le coup on touche bas et là les deux bas Lamine et Issa on veut continuer sur ce match la lancée du dernier match on va toujours prendre le jeu à notre compte et ils n'ont pour moi pas de chance de gagner en grande forme on espère encore une victoire le stade Joss opère et ça commence par Chabrol pour Moratovic Rodriguez qui va centrer non la Teresa Chabrol il faut frapper Chabrol Abbas qui peut centrer Chabrol belle balle pour Shala 18ème but de Shala 18ème but incroyable Shala regardez on a essayé de passer Chabrol a hésité Abbas c'est là Chabrol dans la surface petite balle pour Shala 1-0 et encore une fois Shala une chance au 2 de marquer il l'a mise une saison incroyable de Shala c'est qu'en face ils ne sont vraiment pas inspirés il faudrait vraiment qu'on puisse ah je me suis trompé ah je me suis trompé j'ai mis vous les mettre félicité on va voir ce que ça donne petite erreur j'ai voulu aller trop vite mais par contre par contre j'ai mis engagez vous moins mais Shala a pris un carton il ne jouera pas le prochain match la Tarzan a pris aussi un la frappe de Moratovic est contrée le dernier match prochain match je ne fais pas contre qui on va jouer mais Shala lui ne jouera pas ou faute l'armitaliste avantage Moratovic qui frappe à côté et on a bien démarré on a pris deux cartons joutes pourtant j'ai je leur ai demandé de tacler moins frappe de Moratovic dommage si celle-là est dedans c'est aussi incroyable et maintenant c'est Perrin qui prend un carton on prend beaucoup de carton je ne comprends pas je mets moins à tacler attention pas d'erreur tranquillement avec si là j'ai au milieu de terrain pour Chabrol Chabrol joue presque en numéro 10 Chabrol qui va donner à la Terza qui lance et non le gardien intercepte et relance très loin mais la défense centrale qui veille parce qu'il est moins à jambes mais il fait des bonnes passes il ne va pas les contrer bonne défense centrale Matzima Perrin franchement c'est super parce que là la défense centrale leur jeu de tête nous aide beaucoup Moratovic qui va rentrer à surface et pénalty c'était aussi limite et c'est encore Perrin si je ne me trompe pas qui va essayer de le mettre pour son 6ème de la saison ah il est repoussé il est repoussé ça faisait longtemps qu'il n'avait pas loupé de Belenti malheureusement ça tombe aujourd'hui c'était une occasion de se mettre à l'abri il tire en plein milieu ça arrive je pense que par contre sa note va baisser contrairement d'autres fois il ne va pas trop se jeter 1-0 c'est le score à un mi-temps aucun tir en face parce que je pense qu'on peut vraiment vraiment faire mieux et comme Muratovic au coup franc c'est repoussé dans la boîte mais c'est le gardien qui arrête ou long ballon et encore regardez Interza récupère Perrin Abbas Abbas qui a du champ devant lui Muratovic c'est contré regardez toujours cette défense centrale qui récupère et Rodriguez qui va aller lancer Luitzi centre Luitzi c'est contré et attention attention alors ne pas donner trop d'espace et encore moi il y avait il n'y avait pas faute pour moi je ne sais pas dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez pour moi il n'y avait pas faute du tout alors on va sortir de Jarcha là donc là c'est bas incroyable moi j'aurais même pas mis coup franc et Muratovic je suis je ne m'aide pas à la place on va baisser d'un cran bon je suis un peu surpris de cette faute en tout cas les deux bavons rentré un en défense donc la prochaine fois on aura Mathsima et Chala en moins bon il faut bien que les remplaçants soient là il faut bien aussi qu'on nous mette un peu des bâtons dans les roues il n'y a pas de Joe Michel en as au Luxembourg c'était pour un peu une note d'humour ne vous inquiétez pas pour les pro marseillais ou pour les pro lyonnais un peu une note d'humour avec la pichetette de la loup je ne sais pas comment on appelle ça de bas ça aurait pu aller au fond en tout cas on mène toujours 1-0 j'ai pas envie de jouer très défensif je ne suis pas un joueur très défensif on est obligé de se concentrer voilà ils sont déterminés avec vraiment un tir en face ça malgré cette super étape numérique ça n'avance pas trop heureusement parce que là et le match en même temps c'est aussi bien calmé Chabrol a des bonnes notes comme ils ont encouragé en face ils sont gonflés à blocs donc Chabro a le coup franc il est bien pour Perrin et c'est encore la barre Perrin qui ne marque pas même s'il y a une note du 7 avec Rodriguez alors qu'est-ce qu'on a encore au banc de touche on regarde d'abord le coup franc il est bien arrêté par Sommer alors un petit moment de pause ils ont fait rentrer à milieu gauche ils ne jouent pas forcément plus offensif ça c'est ça ça c'est bon c'est fait par contre il me reste Skanderovic il me reste Ouadreogo que je vais faire rentrer parce que Abbas il a un carton on est habitué à prendre un tout petit peu moins de carton Ouadreogo avec sa vitesse de pointe qui peut bousculer les défenseurs latéraux est-ce qu'on devrait passer en défensif je sais pas mais attention il y a encore un arrêt de Sommer de Sommer récupération de Abbas attention attention pas prendre de but peut-être passer en prudence si c'est bon je veux passer en prudence ça ne le fais pas 5 minutes 5 minutes de jeu 1-0 bonne victoire face au deuxième on prend des cartons mais c'est pas grave l'essentiel c'est la victoire avec 21 tirs dont seulement 7 cadrés regardez on aurait même pu en mettre plus à cause de ce pénalty loupé en tout cas il reste 10 secondes le match est quasiment fini il se finit Chabreuil, Silage et la défense centrale ont fait vraiment leur match belle victoire et on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc n'hésitez pas avant que ça charge à mettre un commentaire à mettre des pouces bleus et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas sachant que vous aurez également dans quelques jours la suite des épisodes dans la Oda Manager FM alors regardez Montdorff s'est imposé Pétange aussi donc là on a 10 points d'avance au bout de 13 matchs donc il reste 17 matchs avec 10 points d'avance on va s'arrêter là on va juste vous montrer on va regarder sur le calendrier pour les prochains épisodes les prochains épisodes ce sera on recevra Montdorff qui est 3ème donc également une possibilité de les éloigner on jouera contre Am Benfica à l'extérieur 16ème et le 15 décembre donc n'hésitez pas à venir également le 15 décembre sur la vidéo vous aurez le tirage au sort de la phase qualificative de la Coupe du Monde 2022 avec Luxembourg on espère au moins un ou deux gros matchs donc la qualification je pense pas qu'on l'aura mais on espère vraiment des bonnes équipes au moins pour lutter pour gagner quelques places et pourquoi pas essayer de ramener quelques points en tout cas je vous laisse avec les infos du club merci de m'avoir suivi on se retrouve dans quelques jours bonne soirée à tous